Oh, Jeff, filiaux. Radio X. Ouais, 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 ouais. On va dire de quoi, si t'es dans un avion de Air Canada, pis t'as un gars qui s'appelle Jacques Rougeau, pis que Jacques est pas content, d'après moi, si Jacques c'est un bon Jack, pas sûr que je veux avoir Jacques Rougeau pas de bonne humeur. Jacques, bon midi, bienvenue à Radio X, et moi tu vas? Salut Jeff, ça va bien? T'es-tu de bonne humeur, là? J'ai un peu plus de bonne humeur que je l'étais. Raconte un peu ton histoire, raconte ça. Écoute, je te raconte vite, vite l'histoire. Moi, j'étais un gars qui suit les consignes à la lettre de M. Legault. J'ai pas vu mes enfants, ça fait trois mois. Je les ai pas vus à Noël. Pis là, j'arrive dans l'aéroport, je débâche, mais on va faire un voyage d'affaires, un voyage qui est tellement important pour ma carrière, c'est seulement un voyage d'affaires, aller, retour, Toronto. J'arrive à l'aéroport, et puis j'arrive dans l'aéroport, pis comme j'arrive au comptoir, c'est comme il y a personne dans l'aéroport. Pis quand j'arrive au comptoir, les peu de personnes qu'il y a, tout le monde respecte les consignes. Je m'en vais à la sécurité. J'arrive à la sécurité, et puis pendant qu'on est en ligne, tout le monde respecte les consignes, mais il faut que je t'ajoute un petit quelque chose que j'ai pas parlé cette semaine, c'est qu'il y a un gars qui s'approche à peu près à, je sais pas, moi, deux, trois pieds en arrière de moi. Fait que moi, je m'arrive, j'ai « Hey, hey, s'il vous plaît, respectez les consignes. » Fait que le gars, il me répond, « Ouais, c'est correct, je vais le respecter, mais sois pas dit. » T'sais, il me dit ça de même. Fait que moi, j'ai même pas le temps de parler un mot. Le gars en avant de moi, il me dit, « Excusez, monsieur, mais tu fais dix mois que les consignes sont là. » Fait qu'il a répondu pour moi. Fait que je l'ai même plus regardé le gars, je l'ai ignoré. Fait que j'ai passé à la sécurité. Tout est bien fait, tout est super bien fait. Là, j'arrive à la gate. Alors là, on commence à embarquer. Tout est super bien fait à la gate. On embarque, tout le monde est distancé, on fait attention. Puis quand j'embarque dans l'avion, moi, je suis sur le bord d'un côté, il y a trois sièges sur un bord, puis il y a deux sur l'autre. Fait que moi, je suis sur le bord de la fenêtre de deux. Puis à un moment donné, je t'avoue, ce gars-là qui arrive, puis il s'en vient, puis il s'assure à côté de moi. Je dis, « Hey, hey, hey! » J'ai dit, « Tu fais quoi? » « Ben, c'est mon siège. » « Non, non, c'est pas ton siège, ça. » J'ai dit, « C'est impossible que ce soit ton siège. » Fait que là, il dit, « Ben, c'est mon siège. » « Ben, je lui ai dit, va chez l'agent de bord. » « Ça marche pas. » Fait que là, l'agent de bord était pas loin. J'étais dans les premiers rangés en avant. Fait que, elle arrive comme ça, elle dit, après que j'ai dit, « J'ai dit, j'ai une erreur certaine. » J'ai dit, « Non, non, c'est son siège. » Elle dit, « Parce que là, le vol, il est bouclé beaucoup. » Il y a beaucoup plus de monde qui voyage. Fait que là, j'ai dit, « OK. » Puis, elle dit, « Ben, moi, je ne s'assure pas à côté de moi. » J'ai dit, « Appelez votre superviseur. » « Il n'y a personne qui s'assure à côté de moi. » J'ai dit, « Mes enfants n'ont pas le droit de s'assure à côté de moi. » J'ai dit, « Il n'y a personne qui s'assure à côté de moi. » Elle dit, « Savez-vous comment Air Canada perd de l'argent, là? » Fait que là, je l'ai regardé. « Ça m'est égal, je m'en fous. » Il n'y a personne qui s'assure à côté de moi. Fait que là, ça fait à peu près 2-3 minutes, il y a un homme qui s'est offert à l'autre bord de la rangée. Il dit, « Moi, je vais lui donner ma place. » Il est allé s'assurer plus loin, à côté de quelqu'un. Ça faisait son affaire à lui. Parce que c'était le deal. Moi, regarde, j'ai pris l'avion au début décembre. Et j'ai été surpris de voir que là, il overbook les vols. Parce qu'il diminue le nombre de vols. On l'a vu pour la région de Québec. C'est fini depuis cette semaine pour les vols Québec-Toronto. Imaginez-vous, depuis ce matin. Et là, ils font moins de vols. Parce qu'ils perdent de l'argent à tour de bras. Ils font moins de vols. Et ils mettent tout le monde entassé dans les avions pour diminuer le nombre de vols. Mais effectivement, au début, si on s'en souvient, c'était ça la règle. C'était, on va être un par banc. Si mettons les deux, c'est ça. C'est un siège sur deux. Si mettons, t'es avec ta blonde, t'es un couple. Il n'y a pas de problème. Tu prends les deux bancs qu'il y a. Il n'y a aucun problème. T'es dans ta bulle. Sauf que cette règle-là a changé en cours de route. Et c'est bizarre parce que, tu sais, souvent, on traite à peu près tout le monde de pas fin et d'indiscipliné. Alors que souvent, c'est peut-être juste les règles qui ne sont pas claires. Moi, je vais te dire que quand j'étais arrivé, finalement, j'étais arrivé à Toronto, j'étais tellement à l'envers. Vraiment, tout le long du vol, j'étais frustré que les autres voulaient me mettre quelqu'un à côté de moi. Je les trouvais comme des bandits dehors de la loi. Je ne comprenais pas parce que j'étais même dépédisqué par le Québec que c'est comme ça que ça marche. Il faut se mettre main à la pâte. Quand j'étais arrivé là-bas, moi, je voulais m'assurer que j'étais en classe économie. J'étais allé au comptoir en bas. Avant d'aller faire mon entrevue pour Dark Southering, qui est une entrevue pour ma carrière, qui est tellement importante, fait que là, j'ai dit à la madame, je veux juste vérifier avec mon vol, s'il vous plaît, mon vol de retour, que je n'ai pas personne à côté de moi. Fait que là, elle me regarde, elle me dit, vous avez quelqu'un à côté de vous. J'ai dit, hein? Mais j'ai dit, madame, pouvez-vous m'expliquer? Puis là, j'explique mes enfants, j'explique tout. La madame qui est au comptoir d'Air Canada, au comptoir, pas à la gate, mais au comptoir en avant, quand tu rentres dans l'aéroport, elle dit, moi non plus, je ne comprends pas. Elle dit, moi non plus, je ne comprends pas. Puis là, moi, je la regarde, j'ai dit, ben, écoutez, il y a-tu de la place en première? Fait que là, je me suis bouqué un vol, ça m'a coûté 344 piastres pour me monter en première classe, juste pour m'assurer. Mais j'avais un gars à côté de moi pareil, mais on avait comme un pied de distance entre les bains, par contre, parce qu'il y avait le tablier. Puis moi, je me suis collé à la face dans le windshield pour m'en venir, avec mon masque. Je n'ai même pas pris la peine de manger de rien parce que j'ai peur. J'admets que j'ai peur dans la société. De quoi t'as peur? De quoi t'as peur? T'es un gars en forme, t'es un gars en chien. Le virus, s'il existe, d'abord, t'as pas l'air à penser qu'il existe, mais moi, je pense qu'il existe. S'il existe, il va pas parce que t'es un boxeur, un lutteur ou n'importe quoi. Si t'es un être humain, t'es susceptible à le pogner. Puis moi, j'ai 61 ans. Fait que je suis dans le game un petit peu. Fait que je me dis, puis pas avec ça, c'est juste le fait que je suis mindé mentalement par M. Legault, puis je respecte, puis j'appuie ce qu'il fait. Fait que comment est-ce qu'on peut m'expliquer à moi? Comment est-ce qu'on peut être au Québec, dans une province que tout le monde, tout le monde respecte les lois, et on traverse la gate, on embarque dans l'avion, t'aurais dû voir le débarquement. Mais il y en a qui vont dire, genre, il y en a qui vont dire, genre, il y en a qui vont dire, genre, mais genre, prends pas l'avion, c'est pas demain. C'est sûr qu'il y en a qui vont dire ça. Mais moi, je vais te dire franchement, je vais te dire franchement, là qui est mon gros point. C'est la seule raison pourquoi j'ai fait l'entrevue avec toi aujourd'hui, je vais te dire pourquoi. Avoir su, je ne l'aurais pas pris, j'aurais chauffé 5 heures de route, aller, puis 5 heures de journée, ça m'aurait fait plaisir, je l'aurais su. Mais pourquoi qu'ils respectent toutes les consignes comme ça dans l'avion partout, et pourquoi que les gens comme moi, OK, j'écoute pas TV à tous les jours, mais pourquoi que j'écoute les décès, je suis au courant un peu de tout ce qui se passe, mais je suis pas au courant qu'Air Canada, puis WestJet, je suppose aussi, ils respectent plus les consignes du 2 mètres. Alors, explique-moi comme un être humain qui a un cerveau, puis que lui, lui à ma droite, il dit, toi tu respectes les règles, puis lui à ma gauche, il dit, t'es pas obligé de les respecter, explique-moi. Mais regarde, t'as expliqué moi ce que j'ai lu, toute la vie est basée à l'entour du lobbying, donc le lobbying a réussi, ben le lobbying, les compagnies aériennes, d'abord, premièrement, on va s'entendre que le gouvernement du Canada a donné encore aucun dollar aux compagnies comme Air Canada ou WestJet de subvention, contrairement au reste du monde, les États-Unis ont fait des compagnies. Je vais arrêter une seconde, qu'est-ce qui est plus important? Non, mais t'as peur. Qu'est-ce qui est une compagnie qui passe faillite ou qu'une personne n'a pas envie? Je comprends. Non, mais c'est pas ça que je te dis. Écoute-moi. Écoute, ben, c'est parce que quand t'as pas une scène à donner, t'es poignes pas par les chenolles. Donc, quand t'as rien à leur donner, là, ils sont un peu adlibs. ils ont fait faire des études et ils ont dit, ouais, ça a l'air que dans l'avion, finalement, c'est pas dangereux parce que l'air est changé aux cinq minutes en entier à 100 %. Le gouvernement ne prie que ça, eux autres-là. Ils ont dit, OK, c'est safe. Mais sérieux, les gens de Air Canada, moi, j'ai appelé pour deux, trois affaires de Air Canada. D'abord, si tu parles à deux personnes en une heure du même sujet, tu vas avoir deux réponses complètement différentes. C'est une industrie qui est laissée aller, les règles sont pas claires. J'ai obligé de te dire que ça va un peu comme s'est mené le reste. Il n'y a pas rien de clair, il n'y a rien qui, même pour eux autres, OK, on fait quoi, on peut-tu... Si, mettons, le gouvernement dit, à partir de maintenant, c'est 50 % pour les avions, à partir d'aujourd'hui, ils vont le faire à 50 %. Si c'est 70 et 15 %, ils vont le faire à 70 et 15 %. Les règles, il n'y en a pas. On a une machine, j'ai lu ça en fin de semaine dans le Globe and Mail, on a une machine qui est Santé Canada, qui est complètement perdue en ce moment avec l'histoire de la COVID. On pense des fois que nos fonctionnaires chez nous sont mêlés, eux autres sont mêlés, pas à peu près, sont mêlés dans le lacet, sont mêlés dans le soulier, ça n'a plus bain-bain aux données de la tête et ça fait que c'est de la confusion partout, 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 personne ne sait quoi faire ça. Je vais te poser une question vite, vite. Est-ce que tu crois au COVID, toi? Ben oui, c'est sûr. Alors, OK, ma question est, tu poses l'événement que j'ai passé moi puis tu ressors de l'avion puis tout le monde est collé, collé, ça débatte de l'avion puis là, il y en a 200, 300 qui débatte puis ça s'en va à Montréal, ça débatte, ça s'en va partout, que tu n'aurais pas réagi comme moi. Ben moi, je crois à la COVID, mais j'ai, premièrement, j'ai peut-être une dizaine, j'ai 8 ans de moins que toi, je n'ai pas peur de la COVID. Tu sais, je ne suis pas dans le groupe d'âge à risque, j'ai une santé de fer, je n'ai pas de peur de la COVID. Tu es intouchable, autrement dit, tu es intouchable. Ben non, mais c'est parce que non, je regarde juste les stats, je me fie aux stats puis si j'ai à mourir de quelque chose, d'après moi, j'ai autant de chances de me noyer que de mourir de la COVID. Si je veux comparer les chiffres, c'est quasiment pareil. Donc, je ne m'empêcherai pas de me baigner parce que j'ai des chances de mourir de noyer. Mais, si j'ai peur de quelque chose, moi, je ne vais pas. Moi, si je veux avoir l'avion quasiment à moi tout seul, je vais me louer un avion si j'ai le moyen. Sinon, on va prendre mon champ sinon on va rester chez nous puis je vais faire la réunion par vidéo. La seule chose que je déplore, la seule chose, c'est que les gens ne sont pas informés de ça, que quand tu traverses et tu embarques dans l'avion, ça n'existe plus de 2 m. Moi, j'aurais juste aimé ça le savoir, je n'aurais jamais pris ce vol-là, jamais. Donc, toi, tu étais-tu informé avant avec Air Canada qu'il allait avoir de la distance entre toi et les autres ou ils t'avaient-tu promis? Non, moi, je me suis informé avec Dark Side of the Ring, l'émission que j'ai faite que je leur ai demandé est-ce que vous êtes sûr que je suis tout seul dans mon allée, elle a dit oui, vous êtes une personne par rangée, c'est ce qu'ils m'ont dit. C'est ce qu'ils ont dit les autres. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche, mais peu importe, ce que je veux dire, Jeff, c'est qu'il faut que le monde le sache. Moi, mon message d'aujourd'hui, je ne suis pas là pour juger, je ne suis pas là pour constater, je suis juste là pour prévenir la propagation. Et ce que je veux faire, c'est juste avertir les gens que si vous voyagez, le 2 m ça n'existe plus. Autrement dit, ce que je te dis, Jeff, prends tes 3 enfants, va-t'en dans l'avion, prends des amis, mettez-vous dans l'avion, vous pouvez vous donner. Mais les gens qui vont faire du ski en fin de semaine en fin de semaine non plus, tu sais, il y a bien des places. Moi, je t'ai pris là-dedans, je n'ai pas été pris dans la forme de ski, moi, je t'ai pris dans l'avion. Non, mais si tu vas prendre le métro, Jacques, si tu vas prendre le métro à Montréal, t'es mal pris, tu vas foutre prendre une connexion, tu vas voir ça aussi. Nos enfants qui vont à l'école, aux primaires, sont dans des autobus jaunes, il n'y a pas de 2 m non plus, tu comprends? Donc, le 2 m, c'est quand c'est possible, mettons, les magasins, les cils et ça, il faut l'éviter. On comprend que, tu sais, moi, j'ai compris que si jamais Air Canada, il y a du 2 m, 2 m d'un bord, 2 m de l'autre, 2 m en avant, d'après moi, il n'y a plus d'Air Canada. Ça veut dire que là, on est fourré, on est fourré pas à peu près. OK, mais qu'est-ce qui est plus important pour toi, Jeff, c'est qu'il n'y ait plus d'Air Canada ou pour un bout, jusqu'à temps qu'on se débarrasse du virus, puis après qu'on reprenne tout, parce que ce n'est pas les seules compagnies Air Canada qui vont en faillir. Tu connais plein d'amis qui ont des compagnies qui sont en train d'aller en faillir de la restauration des amis partout. Puis pourquoi qu'eux autres sont obligés de respecter le 2 m et les avions ne le font pas? C'est juste ça mon point que je ne comprends pas. Oui, mais regarde, tu me demandes qu'on ne parle pas. Oui, les deux vont ensemble. Si tu veux avoir des soins de santé dans 5 ans, tu as besoin d'avoir des compagnies comme Air Canada ou n'importe quelle autre compagnie qui paye des salaires puis qui paye de l'impôt pour qu'on ait une infirmière qui nous soigne. On n'a pas le choix. À un moment donné, tu peux mourir en ce moment parce qu'il y a un virus qui te touche ou tu peux mourir dans 5 ans parce que tout est crissante et il n'y a plus rien qui marche. Je veux dire, il y a une balance là-dedans. Moi, ce que je pense, c'est que les règles, tu aurais dû le savoir. On aurait dû t'envoyer de l'info pour dire « Êtes-vous à l'aise? Voici comment ça se passe dans l'avion pour Air Canada. Il est possible que vous ayez quelqu'un à côté de vous qui n'est pas dans votre bulle. » Là, tu aurais pris ta décision. Tu aurais pris ta décision. Tu aurais dit « Ah ben moi, ça ne m'intéresse pas pour tout. Je ne suis pas à l'aise avec ça. » Puis moi, Jean, je n'ai aucun problème avec des gens qui disent « Moi, je n'ai pas peur ou l'autre dit « Moi, j'ai peur de la COVID. » Ben oui, mais ça, on est tous différents et c'est parfait. Mais c'est l'info qui fait la différence. Tu aurais dû savoir que tu allais avoir du monde à côté de toi et tu aurais dû faire ultimement le choix. Tu sais-tu quoi? Air Canada, mettons que tu aurais dit « Hey, je viens d'acheter un billet d'avion 400 biens. Je viens de savoir que je vais avoir quelqu'un que je ne connais pas à côté de moi. Ben bon, je vais avoir un remboursement. Ils vont te le donner. » Donc, c'est probablement parce que moi, ce que je trouve là, je ne sais pas quand même si tu as fait ton voyage, mais je pense que... Il y a trois jours à peu près. Ben c'est ça. Ben OK. Depuis l'histoire des voyages avec les patentes de testing et tout ce qu'ils leur ont demandé qui ont « fucké » un peu l'industrie, la gang d'Air Canada pour avoir fait affaire avec eux autres par téléphone, ils ont toutes l'air à des poules peut-être. Ce n'est pas de leur faute. Ils sont très low staff. Ils ont mis quasiment tout le monde dehors. Le téléphone n'arrête pas de sonner. Ils ne sont pas informés. Tu parles à un, c'est une histoire. Tu parles à un autre, c'est une autre histoire. La réalité, c'est que c'est un peu le bordel. Puis je pense que ça part... Pour que la femme au comptoir à Toronto, elle me dise à moi, elle sympathique... En partant à Toronto, c'est pas fond. Elle me dit à moi, elle me dit à moi, elle me regarde en pleine face, elle est en arrière de la grosse baby trip, elle me dit... Elle a à peu près 60 ans aussi, elle me dit « I don't understand either. I don't know. I don't understand. Elle can't accepte. » Elle a dit qu'elle ne peut pas accepter qu'il y avait avec quelqu'un à côté de moi et qu'elle travaille pour le Canada. C'est ça. Regarde, moi, ça m'est arrivé, on a appelé pour quelque chose et elle me dit « Ah, êtes-vous sûr de tout ça? Je ne pense pas que ce soit de même. Sur un sujet X... » Elle dit « N'est-ce temps, je vais aller vérifier avec mon supérieur. 10 minutes à attendre. Ouais, le supérieur me dit qu'effectivement, c'est ça, donc je n'étais pas au courant. Ils sont au courant de rien. Ils sont au courant de rien et c'est un peu le bordel. Tu aurais dû le savoir parce que si tu n'es pas à l'aise, tu aurais dû le savoir. Moi, j'aurais été toi, personnellement. Si j'avais été toi qui es mal à l'aise avec ça, moi, je l'aurais demandé. En achetant le billet, je l'aurais appelé en disant « Je viens d'acheter un billet sur Internet. Est-ce que j'ai une place à moi tout seul ou j'ai une place avec quelqu'un que je ne connais pas? » Je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi, Jeff, mais moi, mon billet, je l'ai reçu par une grosse compagnie de production de télévision qui fait Dark Side of the Ring qui est sur Crave TV et qui m'ont simplement dit qu'il y a tout étabou. Parle-nous un peu de ça, cette affaire-là, cette show-là. C'est quoi, les gros jeux, ça? Ben, écoute, c'est la grosse bataille que j'ai eue avec les British Bulldogs. Tu sais qu'il y a à peu près 30 ans de ça, l'intimidation, c'est pour ça que je suis allé 20 ans dans les écoles après ça. Tu sais mon histoire, Jeff? Tu connais mon histoire de la bataille? Le monde ne le savent pas. Le monde, partout dans le monde entier, il pense que c'est moi qui ai été l'instigateur de l'histoire de A à Z. Ça va être la montée puis la descente des British Bulldogs qui sera la rémission. Ça fait que c'est une grosse, grosse émission importante pour moi. Ça fait qu'il fallait que je le fasse pour ma réputation, pour l'image de ma famille, pour tout. Mais en plus, je savais qu'on était un par rangé, je me disais, écoute, je suis capable un par rangé de me tasser sur le bas du châssis puis de mettre mon masque puis de m'aller là-bas. Mais c'est juste que c'est moi qui étais ignorant. Je dis que c'est de ma faute à moi. Comme tu dis, j'aurais dû revirer de bord. C'était trop important pour moi. Mais moi, la seule chose que je veux impliquer là-dedans, Jeff, c'est qu'il faudrait que le monde, tout le monde là aujourd'hui comme moi, les nonos, les imbéciles qui ne le sait pas, il faudrait qu'ils sachent que la minute qu'embarque d'un avion, les consignes de deux mètres ne marchent plus. Puis après, c'est leur choix. C'est leur choix. Tu as raison. Tu as raison. Mais Jean, moi, je vais te dire une affaire. Si jamais j'arrive à côté de toi, tu me dis, tu ne t'assies pas là, je ne m'assois pas là. Je ne vais pas m'asseoir. Hey, tu pars de ta part, Jeff. Tu pars de ta part, je suis à peu près 225 et je t'en fais en tabarno. Bon, regarde, je vais te faire une prédiction. Si jamais tu pognes la COVID, tu vas y en sacrée une maudite. Regarde, elle ne passera pas la journée. À la fin de la journée, elle n'en quitte. Salut, Jacques, tu es bien fin. On s'en pognent. Merci à vous. Salut, Jacques Rougeau, tu es avec nous autres. Je comprends. Juste un petit mot. Je comprends, Jacques, de ne pas avoir été averti. Ça, peut-être, c'est le problème des compagnies d'aviation, sauf qu'il faut dire que l'OACI, donc l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, eux autres, en novembre, Jeff, ils ont essayé de faire une espèce de normes. Ils ont fait des normes un peu internationales pour que les compagnies s'assassent. Que toutes les compagnies s'assassent. Ça se tienne dans le monde. Oui, parce que quand tu voyages, tu vas prendre un avion, deux avions, tu vas te promener un peu. Donc, ils veulent que ce soit le plus standard. Uniformisé, oui. Voilà. Donc, ils ont fait des genres de normes au mois de novembre et je crois, je vais comme ça, je crois qu'Air Canada se fie à l'OACI. Oui. Mais, tu peux te le dire, pour avoir fait quelques affaires avec Air Canada, c'est un peu, c'est pas de leur faute. Les staff, ils sont de nos staff. Ça a l'air à être pas clair. Écoutez, le bilan qui est fait sur tout ce qui se passe avec Santé Canada, comment ce sont des fonctionnaires qui n'ont aucune idée de quoi ils sont en train de traiter, avec aucune base scientifique, rien, rien, rien. C'est triste à lire, le texte dans le Globe and Mail dans la fin de semaine. Mais ça, ça se reflète à grandeur parce que par après, les normes, tu sais, c'est... Tu peux pas avoir 18 normes différentes un peu partout dans le monde. À un moment donné, ça prend une espèce de norme internationale, si je peux dire. Je comprends, je comprends sa situation très, très bien. Mais regarde-moi ce que je te dirais, par contre, puis moi, je ne juge pas ça. J'ai des gens, moi, qui ont peur, ils ont peur. Bon, ils ont peur. Écoute, c'est correct. C'est personnel. Mais moi, si je dis que j'ai moins peur, moi, je ne juge pas les gens qui ont peur. Si je dis que j'ai moins peur, c'est les stats qui parlent pour moi. Je veux dire, si j'ai 79 ans et j'ai telle maladie et que je suis 100 livres overweight, probablement que je vais avoir peur. Mais là, pour l'instant, dans le groupe d'âge dans lequel je suis, je regarde les stats, c'est vrai. Ce que je vous dis, c'est que j'ai plus de chances de mourir noyé que mourir de la COVID. Donc, ça ne m'empêche pas d'aller sur un bateau l'été, ça ne m'empêche pas de me baigner, ça ne m'empêche pas d'aller me baigner dans la mer. J'ai des chances de me noyer, mais j'y vais pareil. Mais si tu as peur et ne juge pas ça, regarde, Jean qui le dit, il n'a pas peur de dire ça. Il dit, moi, regarde, j'ai peur. Je comprends l'importance de sa rencontre à Toronto, mais si tu as peur demain, il ne faut pas que tu fasses ça. Tu ne peux pas prendre le métro, tu ne peux pas prendre l'autobus, même un taxi. Si le taxi n'a pas une affaire de plastique entre le banc d'en avant et le banc d'en arrière, ne vas-y pas dedans. Il ne faut pas aller au supermarché le samedi à 17h. Il faut comprendre que lui, il pensait qu'il allait être tout seul dans sa... Tu comprends, il avait un faux sentiment de sécurité après ce qu'il avait entendu. Mettons, moi, j'ai peur. Mettons, je suis comme Jacques, j'ai peur. J'ai peur puis il faut que je voyage absolument parce que... En plus, ce n'est pas à Vancouver. C'est à Toronto, c'est 5 heures de char comme il dit, même 4 heures et demie à partir d'où il est. En tout cas, c'est 2 heures d'avion, ça? Une heure d'avion? c'est à peu près 45 minutes d'avion, 50 minutes d'avion. Mais le temps de te rendre à l'aéroport pour tourner à Toronto, ce que tu veux, c'est une bonne ride pareille parce que tu atterris à moins qu'il est allé à Billy Bishop, mais ce que je veux dire, c'est que si tu veux t'assurer de quelque chose comme service, il faut que tu appelles. Si tu veux savoir comment ça va être arrangé, dans les sites internet, tu coches. Appelle. Appelle, fais le numéro à 800, parle à quelqu'un qui va te répondre, dis regarde, moi, je vais m'acheter un billet d'avion, mais moi, j'ai peur de la COVID, je ne veux pas pogner puis je ne veux pas être assis à côté de quelqu'un que je ne connais pas. Je ne peux pas avoir mes enfants chez nous depuis trois mois, je ne dirais pas m'asseoir à quelqu'un que je ne connais pas. La logique derrière ça, elle est excellente. Mais si la personne te répond, ben non, parce que nous autres, il faut remplir les avions, lever un avion à coup de chair. Donc, ça se peut que si vous n'êtes pas deux, trois, puis vous allez remplir les deux, trois bancs en question, ben oui, il va y avoir probablement une personne ou deux. Si vous êtes chanceux, non, mais il y a des fortes chances qu'il y ait quelqu'un avec vous, ben là, à ce moment-là, c'est que tu prends ta décision. Tu prends ta décision. Moi, je pense que ça va aussi en fonction de ta tolérance au risque. Il y en a qui ont zéro tolérance au risque. Il faut respecter ça. Moi, je n'ai jamais questionné ça, savoir, toi, tu as-tu peur? Je sais qu'il y en a qui ont peur. Il y a des jeunes qui ont peur. Il y a des personnes d'angéliques qui n'ont pas peur. Donc, ça, ça dépend comment on est fait en partant. Il y a des gens plus anxieux que d'autres sur tout. Moi, j'ai zéro anxiété. Si tu veux, je veux que je fasse. Je n'ai jamais eu sur rien. Je n'ai pas peur. Non, je n'ai pas peur. Mais il y en a qui ont peur. Mais quand tu as peur, je pense qu'il faut que toi-même tu fasses les démarches pour t'assurer que ton bien-être et ton confort et ta sécurité que tu recherches, tu vas l'avoir. Il ne faut pas espérer qu'elle arrive du ciel. La peur ne vient pas de ça aussi. Elle vient avec une bonne dose de panique. Il est dans l'avion sûrement qui a fait une crise. Mais le point, Jacques, est bon. Si vous avez à voyager par affaire ou n'importe quoi et que vous pensez que ça ne l'est pas, ça ne l'est pas, il y a du bon. C'est un tube. C'est un tube. Oui, l'air est changé probablement plus souvent que n'importe quelle place que vous êtes dans une journée incluant les magasins et tout ce que tu veux. C'est au 5 minutes de l'air est changé à 100 %. Mais tu es dans un tube pareil. Mais tu es dans un tube pareil. Tu es à côté de quelqu'un. Tu es à côté de quelqu'un que tu ne connais pas puis c'est ça. Regarde, les chiffres, je les ai pas loin, les chiffres de... Très, très peu de gens poignent la COVID dans les voyages ou les avions. Il y a des chiffres qui sont sortis, vous pouvez les avoir de différentes patentes de voyage, ils tiennent à jour et c'est vraiment, 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 vraiment très, très faible. Mais si même c'est 1 %, ça ne se peut que ce soit toi. Donc si tu n'es pas capable de dealer que le 1 %, mais c'est le même 1 % probablement qu'au Costco, ben, tu sais, à un moment donné, si vous avez... Quand on a peur, moi je pense qu'il faut être au minimum. Tu sais, il faut faire le moins possible. Je comprends dans le cas de Jacques qui s'en allait peut-être pour l'entrevue de sa vie. Tu sais, il voulait aller éclairer le nom de la famille puis mettre cette affaire-là à jour une fois pour toutes puis ça va passer à Crave TV. C'est quand même quelque chose de gros. Mais tu sais, c'est ça qui... Écoute, moi je... « I feel his pain ». Tu sais, je sais comment il s'est senti trahi, le sang, il ne jouait pas une game. Il n'était pas dans la lutte. Il n'était pas dans la lutte. Il n'était pas en train de faire un show. Il n'a pas aimé ça. Il a eu peur. Il n'a pas aimé ça. Quelle époque de fou, hein? Hé, on va se faire une pause tout de suite. Je sais que ce n'était pas prévu puis Mr. White, le producteur, va dire « Calif ». Mais on va faire Dan Pou après si on veut avoir le temps de jaser. Pierre Couture et Standby pas loin aussi. Donc on se parle dans quelques instants ici même sur Radio X. Jeff Filion Radio X